Salut mes allumés de pixels ! Aujourd'hui c'est pas PK Express, mais plutôt un test express de l'objectif Sigma Art 18-35 1.8. Allez go ! On m'a demandé il y a quelques temps mon avis au sujet de ce ô combien superbe caillou. Electron 21, si tu es là, ce test est en partie pour répondre à ta demande. Je vais donc vous donner un avis le plus objectif possible en restant simple et concis. Pour les réglages poussés, il y a des sites dédiés aux tests d'objectifs sur lesquels vous aurez toutes les données techniques possibles en termes de tests. Moi je vais vous parler de l'expérience vécue en vissant ce Sigma sur mon D7000, D7100 et D7200. Donc voilà, c'est d'abord le premier zoom au monde à ouvrir à 1.8 constant sur toute la plage focale. Donc ça déjà c'est énorme. On le trouve sur la toile ou en boutique aux alentours de 700 euros. Bon je vous l'accorde, c'est pas donné, mais je vous assure qu'il vous le rendra au centuple. Pour ma part, je l'ai acheté pour mes shootings pro immobiliers, et ben je me rends compte qu'en fait il est très souvent vissé sur mon boîtier. Il pèse 800 grammes, donc il fait un bon poids, mais je le trouve super bien équilibré. Que ce soit sur le D7000, le D7100 ou le D7200, il ne provoque pas de déséquilibre de poids. Donc vous n'aurez pas l'impression d'avoir une enclume vissée sur votre réflexe. Sa finition est superbe. Je ne sais pas si vous voyez très très bien. Je trouve vraiment qu'il est hyper bien fini. Vraiment. Je l'adore vraiment. Et puis venant du 1750 de chez Tamron, l'évolution est vraiment très flatteuse. On trouve sur le côté la petite pastille Art signant ce merveilleux cailloux dans la gamme Sigma des objectifs dédiés aux qualités optiques. Là, pour le coup, ils n'ont pas cherché à faire un objectif hyper léger, mais plutôt concentré sur les performances. Optiques surtout. Et je vous assure qu'après avoir vu les premières photos, mon état de joie était un peu comme ça. En gros, avec ce BB en main, vous disposez de trois focales fixes en une. 18, 24 et 35. En bénéficiant du zoom et d'une super ouverture. La bague est très souple et très précise. Ça, c'est vraiment, en passant vraiment sur un objectif de cette qualité-là, par rapport au Tamron que j'avais avant, la bague est vraiment très précise, très souple et elle répond parfaitement bien. La bague de mise au point est elle aussi très très souple et très précise. Pour une utilisation en vidéo, par exemple, elle est vraiment, vraiment top. Par contre, pas de stabilisation. Ça, vous me direz sur ces focales-là, c'est pas vraiment un souci et j'imagine qu'avec une stabilisation en plus, le caillou se serait bien alourdi. Au départ, partant notamment en 17, 50, comme je vous l'ai dit, j'avais un peu peur que le range 18, 35 me limite. En fin de compte, la qualité optique, il faut oublier ce souci et comme j'ai des jambes, du coup, je me déplace un petit peu plus. Étant donné qu'il est réservé aux réflexes APS-C, il faut prendre en compte le coefficient multiplicateur. Du coup, les focales donnent plutôt du 27, 52 pour les réflexes Nikon et 29, 56 pour les réflexes Canon. Comme vous devez le savoir, sur tout réflexe APS-C, en plaçant un objectif, par exemple, à 35 mm sur votre boîtier, la focale réelle sera environ 52,5 chez Nikon et 56 pour les canonistes. Voilà, il y a toujours ce facteur multiplicateur à prendre en compte. Pour ma part, en photo basse lumière, l'ouverture à 1.8 permet d'avoir des réglages ISO plus bas afin au final d'avoir un rendu plus sympa, vraiment, vraiment top. Le piqué est juste excellent et ce, à partir de la pleine ouverture. Vraiment, ça, je peux vous assurer que ça change vraiment la vie. Il y a peu, voire pas d'aberrations chromatiques. Donc, par rapport à un objectif Nikon 35 mm 1.8, ça change pas mal. Même si, en fin de compte, les traitements sur les logiciels spécialisés de développement photo les corrigent très très bien. Par contre, chose très importante, j'ai commandé en même temps que cet objectif le dock Sigma. Donc, c'est ça. Je vais vous voir le dock Sigma. Ça ressemble à ça. Bon, il y a une mini prise USB sur le côté. En gros, vous vissez votre objectif dessus. Ce dock permet, en fait, de régler de façon fine et très précise la mise au point de l'autofocus. Alors, j'ai été confronté avec pas mal d'objectifs Tamron à des problèmes de back focus ou front focus. Quand vous faites votre mise au point à un endroit, vous vous rendez compte sur la photo que la mise au point a été faite un petit peu avant ou un petit peu après. Ça, ça peut être embêtant dans bien des cas. Donc, moi, à votre place, bon, je ne force personne à acheter ce dock, mais je trouve qu'avec un objectif de cette qualité-là, il vaut mieux avoir les réglages les plus fins possibles. Et d'autre part, si vous faites le réglage fin sur votre D7000, D7100 ou D7200, vous faites un réglage général. Alors qu'avec le dock, vous allez pouvoir régler, en fait, la mise au point de l'autofocus sur toutes les focales de votre objectif. Et ça, c'est vraiment, vraiment super. En gros, en le réglant finement, vous allez avoir vraiment une précision d'enfer. Voici un petit exemple de photo faite avec ce caillou afin que vous vous rendiez compte du piqué de ce joli caillou. Ici, à 32 mm, je pensais à être à 35, mais du coup, j'étais à 32. Voici une photo. Sachant que les photos sont non retouchées, sont brutes, à A.8, voilà ce que ça donne. Donc, on se rend compte que la mise au point sur l'œil gauche est parfaite. J'étais à environ 40 cm du sujet. L'arrière-plan, je trouve crémeux, doux, vraiment superbe. Ensuite, on passe vite fait à 2.5, puis F.2.8. Bon, vous voyez, se piquer à F.2.8, enfin, moi j'adore. Puis F.5.6 et F.8. On se rend compte que la mise au point en arrière-plan se fait, la netteté se fait de plus en plus. Ensuite, ici, à 18 mm et F.1.8, donc même système, grâce à cette ouverture, on détache bien le sujet de l'arrière-plan. Ensuite, à F.2.5, F.4 et F.8. Alors, je vais mettre les fichiers originaux en lien dans la description de cette vidéo, afin que vous puissiez vous rendre compte en qualité optimum de ce que ça donne. Voilà quelques photos d'immobilier et autres prises avec ce caillou. Générique Alors, pour conclure, j'utilise ce caillou très très souvent sur mon boîtier et j'ai depuis peu le 50 mm 1.4 de la série Art, alors qu'il lui aussi est une véritable bête de course. Peut-être un test rapide si vous le souhaitez. Pour conclure, si votre sang de Nikoniste, Canoniste, Pentaxiste et Soniste, je ne sais pas si ça se dit, est bouillant, voici les points positifs de cet objectif. Bon, il a une superbe finition, ça je vous l'ai dit et je le redis, je trouve que sa finition est vraiment superbe. Une qualité d'image et un piqué d'enfer. Une distance de mise au point minime, ce qui vous permet à la limite de faire de la proxy photographie. Vraiment, vous pouvez vous rapprocher très très près d'une mouche, d'un insecte ou quoi que ce soit et faire de la proxy photographie. C'est plutôt sympa. Il a un autofocus qui accroche parfaitement bien et plutôt rapide. Dans les reproches, par contre, le fait qu'il n'y ait pas de stabilisation, bien que, comme je vous l'ai dit, avec ces focales-là, la stabilisation, on s'en fiche un petit peu. Et le fait qu'il ne soit pas tropicalisé. Donc gaffe à l'humidité, pluie, parce qu'il n'a pas de joint à l'arrière, il n'y a pas de joint qui le protège entre le boîtier. Pour le reste, et là, franchement, j'ai aucune action chez Sigma, je le conseille réellement. C'est vraiment un superbe objectif, haut de gamme, qui coûte beaucoup moins cher qu'un objectif de marque Nikon, Canon, etc. Mais qui est vraiment un tueur par rapport à ses objectifs, parce qu'il a son tarif et ses qualités sont vraiment ultimes. Voilà, mes allumés de pixels. J'espère que ce petit test rapide vous aura plu ou vous aura donné envie ou pas de vous diriger vers ce type d'objectif. Bon, après, à savoir que vous pouvez l'utiliser en paysage, vous pouvez l'utiliser pour faire de l'architecture, vous pouvez l'utiliser pour faire du portrait à 35 mm avec un appareil photo DX. Du coup, ça donne à peu près du 50, 52, donc c'est plutôt une très bonne focale pour ça. Donc voilà, il restera très souvent vissé sur votre boîtier. Si vous aimez cette chaîne, un petit pouce, ça m'aide beaucoup pour faire un petit peu la com et la pub de ma petite chaîne sans prétention sur YouTube. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions à questions.pixel.com et puis j'essaierai de répondre le plus souvent possible. Passez une excellente journée. Salut ! Salut ! Salut !